Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment réaliser une huile pour la pousse des cheveux et surtout pour donner de la brillance à vos cheveux. Donc, je vous demande de vous abonner si vous voulez avoir des vidéos pour les cheveux, sur le minimalisme, les trucs de la vie. Et surtout, de laisser un petit j'aime si vous appréciez cette vidéo. Je vous laisse avec la suite. Pour réaliser cette huile, vous aurez besoin d'oignons qui sera la base de cette recette. Il est super bon pour la pousse des cheveux. Il fortifie les cheveux. Il aide à les rendre beaucoup plus souples, beaucoup plus brillants. Il arrête surtout la chute des cheveux. Vous aurez besoin d'un petit pot ou d'un bocal en verre. Il faut bien que ce soit en verre parce que l'oignon s'oxyde rapidement pour que votre huile ne... ne se gâte pas facilement. Puis, vous aurez besoin d'un couteau parce que vous allez épulcher, enlever la peau de l'oignon. Il faut enlever toute la peau de l'oignon. Il faut que votre oignon soit bien frais ou bien propre. Pas besoin de le dire, quoi. Après, vous allez découper votre oignon en petits morceaux. Il faut bien que les morceaux soient très petits pour que l'huile peut prendre les propriétés de l'oignon plus facilement. Vous pouvez mettre directement dans votre bocal, dans votre verre, l'oignon parce que c'est là que vous allez réaliser l'huile d'oignon qui aide à la pousse des cheveux et à donner beaucoup de brillance à vos cheveux. Sous-titrage ST' 501 Après, vous allez mettre une huile. Vous pouvez mettre l'huile de votre choix. Dans ce cas, je suis en train d'utiliser l'huile de maïs. Il faut que l'oignon soit complètement couvert par l'huile. Il ne faut pas qu'il y ait des particules ou des morceaux d'oignon qui soient dehors. C'est n'importe quelle huile légère comme l'huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile de pépins de raisin. Il ne faut pas que ce soit de l'huile lourde comme l'huile maskriti ou l'huile de carapate. Après avoir bien fermé votre bocal, vous allez faire macérer l'oignon dans l'huile dans de l'eau chaude. Vous allez faire un bain-marie. Je laisse bouillir ou chauffer pendant 3 minutes pour que vraiment les propriétés de l'oignon passent à l'huile. Après, voilà comment c'est. Vous voyez, c'est un petit peu jaunâtre. L'huile devient un petit peu jaunâtre parce que c'était une huile plutôt claire. Pour une bonne conservation, vous pouvez enlever les particules d'oignon et garder l'huile. Moi, je vais garder les particules pendant une semaine pour que ce soit un petit peu plus macéré, pour que ce soit un petit peu plus fort. Puisque je n'ai pas fait un grand bocal, donc ça va se terminer avant une semaine, c'est sûr, parce que je vais l'utiliser tous les jours. Il faut conserver dans un endroit frais, qu'il ne soit pas trop chaud et à l'abri du soleil, parce que sinon, ça va s'oxyder beaucoup plus facilement. Pour l'utilisation, je l'utilise dans mes cheveux. Je peux l'utiliser sur mes cheveux mouillés comme sec. Là, maintenant, mes cheveux sont un petit peu hydratés. Ils ne sont pas complètement mouillés. L'odeur est acceptable parce qu'elle ne sent pas trop l'oignon. Je fais des petites sections et je vais prendre une petite quantité d'huile que je vais appliquer sur mon cuir cheveuleux parce que j'ai vraiment besoin que ça active la pousse de mes cheveux. Puis, après, je vais l'appliquer sur l'ensemble de mes cheveux parce que ça aide à donner de la brillance et beaucoup de volume aux cheveux. Si vous avez les temps dégarnis, c'est la recette idéale pour vous, pour vous aider à faire pousser cette partie-là, cette zone-là qui est beaucoup plus difficile. Vous pouvez voir la différence entre mes cheveux avant et mes cheveux après. Ils sont vraiment beaucoup plus brillants quand je les ai dans mes cheveux qu'avant. Donc, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada